En l'an de grâce 1123, le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclair, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il était entouré de vaillants chevaliers. Ces hommes croyaient en Dieu et aux forces du mal. On est des gentilles filles. Je n'ai pas des garçons, mais je suis petit à l'île. Ah ouais ? Que dire ? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes, parce que s'il s'agit de réfléchir toujours, à penser à vous. Non. Je suis venu pour sanctionner, mais je suis aussi venu pour honorer. Bon, Crépuscule des Titans, voilà, encore un livre Kassos, encore un livre que je ne peux pas laisser en liberté. Je l'ai foutu à la bibliothèque municipale, qu'est-ce qu'il a fait ? Premier soir, il se bat avec le Coran. Ils n'arrêtent pas, je ne peux pas les foutre dans la même pièce. Il voit un Coran, il se bat avec. En fait, il veut partir en croisade. La dernière fois, je le secoue, qu'est-ce qui tombe ? Une carte de Jérusalem et une petite épée comme ça, en plastique, tu vois, qu'il a récupérée sur un jouet Hachin Man des années 90. Je lui ai dit non, les croisades, c'est fini. Donc, si tu veux, maintenant, je suis obligé de mettre le Coran dans une pièce et Crépuscule des Titans dans une autre. Crépuscule des Titans vous catapulte au cœur de l'épopée du véritable Moyen-Âge. Cette France totale qui sent l'ail et le fromage de chèvre, qui saigne du nez et qui transpire abondamment des burnes. Château fort et pont-levis, bataille et conquête, torture et duel, traître et héros, carnage et croisade, siège et catapulte, enfin restitué en haute fidélité historique. Une plongée épique, en immersion sauvage, dans les hauts faits qui ont forgé la légende de nos puissants ancêtres pour l'éternité. De leur naissance à leur crépuscule, rencontrer les Titans magnifiques qui ont fabriqué notre lourd Moyen-Âge dans le fracas terrible du feu et de l'acier médiéval. La fièvre de l'an 1000 racontée comme jamais et rythmée par un impitoyable tonnerre de punchline. Bon, il paraît que la Turquie veut faire la guerre à la Syrie. Alors déjà les gars, pour faire la guerre, il va falloir changer d'alphabet en fait. Oulundur, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y avait une réduction sur les trémas, qu'est-ce qui se passe en fait ? Dieu il a fait une opération spéciale pour les trémas, pour les trémas, et en fait la Turquie s'est précipitée dessus en croyant que le cours du trémas allait gonfler dans les 20 prochaines années. Qu'est-ce qui se passe ? Oulundur. C'est en fait quand tu fais une guerre, si tu veux, le principe c'est que les mecs quand tu les appelles à la radio, ils comprennent ce que tu dis en fait. Tu vois ? Si chaque fois que vous appelez pour dire passe-moi les munitions, le mec au bout du fil entend Oulundur, qu'est-ce que tu veux gagner une guerre en fait ? C'est pas possible. Tu vois ? Parce qu'en face, en fait, qu'est-ce qui se passe ? En face c'est lourd Bachar Al-Assad, si tu veux. Du chiite solide, tamponné à la Ouïe en fait. Donc si tu veux, c'est pas avec du Oulundur, avec des CCD, qu'on sait pas ce qu'ils font là, qu'on dirait de l'art moderne en fait, ton alphabet. Tu vois qu'en fait c'est un alphabet, on dirait que c'est Pascal Duquen qui l'a imaginé comme ça pendant une pause, pendant le tournage du huitième jour en fait. C'est pas possible, si tu veux. Si t'as un mec qui conduit un tank, que l'objectif c'est Alep, et qu'en fait au bout du fil, il entend Oulundur, en fait il va répondre pareil, parce qu'en fait il va faire semblant de comprendre. D'ailleurs ça c'est un truc que je soupçonne, je suis pratiquement sûr que les turcs en fait font des monologues. C'est-à-dire que les mecs se comprennent pas, ils ont un alphabet pour de faux, et en fait ils se parlent et ils font semblant de se comprendre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait... Et le mec en face fait... Mais en fait ils sont pas captés. En fait les mecs sont en impro tout le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait ils récoltent de l'huile d'olive, et ils ont des moissonneuses batteuses, et à l'industrie du blé on va pas sur la lune. Parce qu'en fait pour aller sur la lune il faut avoir une langue où il n'y a pas 15 000 CCD et des trébats dans tous les sens. Bon, sachant aussi qu'il faut quand même que je te le dise Erdogan, la Syrie c'est Bachar Al-Assad. Bachar Al-Assad, je t'explique, des fois il va faire le ramadan, en fait c'est le jeûne du ramadan, il arrive avec une petite chemise sur le front. Le mec n'est pas en stress. Il déboule, bon qu'est-ce qui se passe, on a tué combien de mecs aujourd'hui, allez on va bouffer, on dirait un mec qui va monter une entreprise. On dirait les rebeux qui ont réussi en Ile-de-France en fait, tu vois, petite chemise centrée. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, Abdoul, c'est bon, la mi-13 elle est réglée, voilà. Bon, je vous laisse regarder, c'est fantastique. Bachar Al-Assad, Bachar Al-Assad en fait, je vais t'expliquer un truc, Erdogan. C'est que Bachar Al-Assad, quand il doit aller au front, il y va avec sa petite Mercedes, il n'y a pas de garde du corps en fait. Le mec fait des vidéos, il est en train de conduire dans la rue, il y a des gens qui le reconnaissent. Eh oh, président, tu vois, il fait coucou par la fenêtre. En fait, il ne stresse pas et pourtant c'est censé être le méchant. Est-ce que Macron, quand il va se balader dans la rue, est-ce qu'il peut se balader tout seul sans ses gardes du corps ? Je ne crois pas. Donc comment ça se fait que Bachar Al-Assad, c'est le méchant et comment ça se fait qu'il ne transpire pas quand il conduit sa merco pour aller sur le front ? Et comment ça se fait qu'en fait, Emmanuel Macron, il se met dans un bunker des quatre paysans avec un gilet jaune en fait ? Bon, expliquez-moi. Bon, Erdogan, soyons sérieux. Une guerre contre la Syrie, enfin, si tu veux, les guerres que tu as déjà essayé de faire. Laisse-moi te rappeler le Lépente, 1571, contre qui tu as perdu ? Contre des ritales et des Espagnols. Est-ce qu'on a le droit de perdre une putain de guerre contre des ritales et des Espagnols ? C'est les races qui se lèvent après dix heures. Qu'est-ce que tu me racontes ? Les Espagnols, en fait, il y a sept piliers dans l'islam, il n'y en a qu'un seul en Espagne, c'est le chômage, fils de pute. Et même avec ça, tu n'as pas réussi à leur mettre une branlée. Là, on est sur du Rodrigo qui construit un galion. Déjà, quand ils font des bagnoles, ils font des séates en fait. Donc, si tu veux, quand ils font un bateau, imagine, imagine, ils font un bateau en 1500, déjà une séate en l'an 2000, c'est de la merde. Imagine un bateau en 1500, en fait, tu vois, le truc devait prendre la flotte. T'as perdu contre ça. T'as perdu contre des ritales. Les ritales, c'est une race, ils font des mocassins à glance, tu vois. Tu vois, quand ils ne sont pas en train de gagner des guerres contre l'Italie ou peindre des tableaux avec des gonzesses qui ont des pétards comme ça d'un maître, tu vois. En fait, ils font des guerres contre la Turquie, ils les gagnent, tu vois. Alors qu'en fait, même les Éthiopiens les ont battus par la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas si tu te rends compte. Les Éthiopiens, c'est des mecs avec des saguets. Ils ont battu les ritales. Et vous avez pris une baranlée contre les ritales et les Espagnols, ça a fait rire le monde entier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils étaient aidés par des Savoyards. Mais attends, est-ce qu'en fait, c'est un casting de merde, en fait. Est-ce qu'on dirait un stage pour l'emploi où on a fait venir tous les mecs qui n'avaient pas de boulot, l'ont dit « Ouais, toi, qu'est-ce que t'es ? T'es bûcheron en Savoie, vas-y, viens. » En fait, vous avez perdu contre une coalition de ritales d'Espagnols et de Savoyards, c'est la honte. Le Lépande, c'est la honte. J'espère que vous l'enlevez de vos putains de livres d'histoire parce que c'est la putain de honte, en fait, voilà. Non, puis il faut dire un truc. Vos chapeaux, là, l'espèce de scilèdre avec un pompon, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, je veux dire, on dirait que c'est un gamin, allez, tu sais, il s'ennuyait. Ils étaient à l'école, ils s'ennuyaient. Bon, les enfants, décidez un chapeau rigolo, tu sais. Donc, les mecs, ils font un scilèdre, ils mettent un putain de pompon mou dessus. C'est un cylindre avec trois ficelles. Est-ce que le borsalino, il vous met 50 à zéro, en fait ? Le borsalino, ben, encore une fois, c'est un rital, il se lève le matin, il va choisir des putains de lapins, tu vois, il les a nourris avec amour, tu vois, il leur a donné un petit peu de burrata de temps en temps, tu vois, pour que les trucs grossissent. Donc, en fait, ils sont énormes. Donc, après, ils les peulent, ils prennent leur putain de poils, ils le raclent, il les met dans une presse à chapeau, et en fait, il fait un truc en feutre de lapin, si tu veux. Il y a des bors, tu peux l'attraper avec la main, il y a un putain de ruban de soie, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez pris 50 à zéro ? Avec votre putain de chapeau, tout le monde se fout de votre gueule. Regarde dans Austin Powers, il se fout de votre gueule. Dans S17, le mec, même Jean Dujardin, il se fout de votre gueule, putain. Mais qu'est-ce qui se passe ? Comment vous voulez être crédible, bordel ? Ce que tu ne comprends pas avec Bachar Assad, Erdogan, c'est que Bachar Assad, c'est un chiite. Donc, comme c'est un chiite, en fait, si tu veux, il connaît d'autres chiites énervés. Parmi eux, Abu Azrael. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Abu Azrael ? D'accord ? Abu Azrael, il prend des djihadistes, il les pend à l'envers, il les découpe avec des katanas, en fait. Je ne peux pas mettre les extraits parce que c'est une putain de vidéo YouTube, mais en fait, il fait des trucs comme ça. Il va faire des séances de muscu, il a une grenade. C'est le Rambo d'Irak, le tueur de Daesh. Le Rambo d'Irak, un surnom qu'il doit à ces vidéos qu'il filme avec des téléphones et qu'il met en ligne sur Internet. C'est un mec qui font des putains de dessins animés sur lui. C'est-à-dire que les enfants chiites, en fait, en Syrie, en Irak, ils regardent les aventures d'Abu Azrael. Le mec, il démonte en dessin animé des djihadistes, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les dessins animés des enfants syriens et irakiens, c'est des putains de dessins animés où, en fait, il y a un mec avec une barbe qui met des coups de marteau à des mecs. Voilà. Tu vois, nous, on a midi les oezous, eux, ils ont midi l'horreur, en fait. La vitrine de la lutte antiterroriste devient même le héros d'un dessin animé. Le milicien, il défend les opprimés. Ici, il passe à tabac l'un des dirigeants du groupe Etat islamique. Tu vois la diff ? Donc, en fait, tu vas t'attaquer à un pays, tu ne peux pas test. Tu ne peux pas test. Donc, relaxe-toi, Ardogan. Relaxe-toi. Il faut que tu comprennes que Bachar Al-Assad, le mec, a une formation d'opticien. En fait, quand tu es opticien, les problèmes, ce ne sont pas des problèmes, ce sont des trucs qui se règlent avec des focales, en fait. Donc, en fait, tu as un problème et tu as une putain de machine et tu vas mettre la focale qu'il faut pour corriger. Mais en fait, il dirige son pays comme il fait un putain de diagnostic de l'œil, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est en fait, il va faire un fond de l'œil, puis il va vous faire un fond du cul si vous lui faites la guerre. C'est ça qui va se passer. C'est qu'en fait, il va dire, bon, qu'est-ce qui se passe ? Les Turcs, ils attaquent, bon. Et en fait, il va agir comme un médecin. Il va prendre le cancer de l'œil, tu vois, il va le traiter à coup de laser. Et en fait, les lasers, qu'est-ce que c'est ? Ça va être des missiles, dans la fife, tu vois. Bon, comme quand même, je ne suis pas un fils de pute et que, du coup, je sais que tu avais prévu d'envahir la Syrie et tout ça et tout, Erdogan, je vais être sympa avec toi. Je vais t'aider à faire une reconversion, en fait. Parce que je trouve que tu n'as pas du tout une gueule à être président de la Turquie. En fait, tu as une gueule à être épicier. Voilà. Regardez cette tête. C'est une tête de mec qui dirige la Turquie. Je trouve que c'est plus une tête d'épicier. Pour t'aider à démarrer ta petite entreprise d'épicerie, écoute, j'ai décidé de t'envoyer un petit carton à ton adresse avec quelques petites choses pour démarrer. Il va te falloir, c'est un putain d'indispensable, il va te falloir des dates. Donc, je t'offre des petites dates de marque Sokodec+. Je ne me fous pas de ta gueule. Des petits chocolats Michoko, parce que j'ai vu la pub il y a un moment et ça m'a quand même bien fait rigoler. Donc, je te mets des petits Michoko. Je te mets aussi, pour que ton ramadan soit plus joyeux, des petites biscottes Eudebert. Tu vois, pour démarrer une épicerie, tu as toujours un fils de pute qui débarque à 4h du mat, il veut des biscottes. Tu ne sais pas pourquoi. Donc, voilà, tu as des petites biscottes Eudebert. Ben voilà, c'est cadeau, heure de Gannes, cadeau. Je t'offre cette putain de magnifique bouteille de Selecto. C'est aussi un incontournable de l'épicerie turque. Si tu veux, si tu n'as pas de Selecto, tu es éliminé de la ligue. C'est comme ça. Et là, attention, je ne me fous pas de ta gueule. Je t'offre, figure-toi que je t'offre, un petit bleu de travail d'épicier. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas trouver un petit béret, tu vas le mettre, puis après, tu vas enfiler ton petit... Tu vas enfiler ta petite blouse de travail et puis tu pourras vendre des dates, tu pourras faire des trucs comme ça. Tu vas être complètement raccord, voilà. Hop, cadeau. Je t'offre ce petit mug Kurdistan. Comme ça, en fait, tu pourras le coller sous ta joue et pleurer et récupérer tes larmes, tu vois. Voilà, hop, mug Kurdistan, cadeau. Je t'offre aussi parce que je sais que tu es dans l'OTAN, donc en fait, tu lèches les couilles de l'Occident pour aller bombarder d'autres Arabes solides. Donc, comme je sais que tu es un sacré lécheur de couilles, je t'offre cette petite casquette Trump, en fait. Comme ça, quand tu t'enfuiras... En fait, quand Poutine et Bachar el-Assad, en fait, t'auront mis une branlée, tu pourras t'échapper à l'ambassade des Etunis avec une petite casquette Trump 2020. Comme ça, tu montras ta fidélité. Cadeau, hop, voilà. Je t'offre également ce petit tapis de souris Bachar el-Assad. Comme ça, lors de la prochaine guerre, tu vois, tu pourras prendre cette souris que je t'offre également de marque Labtech. Tu pourras la mettre sur ton petit tapis de souris, comme ça, et puis tu pourras aller envoyer des mails à l'OTAN pour demander de venir te secourir. Ça peut toujours servir. Cadeau, hop. Ensuite, bon, tu sais très bien que tu vas prendre une branlée parce que la Russie et la Syrie, je pense que tu ne vas pas pouvoir les encaisser. Donc, je t'offre également, je te la ferai envoyer dans un deuxième paquet, cette petite trottinette de marque Trottiflex, Mairie de Paris. Voilà. Donc, je te l'offre. Je te la ferai envoyer par paquet et parce que je suis vraiment généreux, je t'offre avec un petit autocollant de l'Arménie. Tu vois, comme ça, tu pourras pimper ta trottinette avec un truc stylé parce qu'en fait, votre drapeau, je trouve qu'on dirait celui de la Tunisie, mais avec moins de budget pour le blanc, en fait. Donc, si tu veux, je t'offre un petit autocollant Arménie. Comme ça, tu pourras le coller sur ta trottinette et puis tu pourras trottiner jusqu'aux Etats-Unis pour aller te réfugié. Comme il y a quand même une sacrée distance pour rejoindre Washington, je t'offre des petits trous de rouleur que tu pourras mettre sur ta trottinette Trottiflex. Ces roulettes de rouleur, en fait, elles ont une particularité, c'est qu'en fait, elles sont lumineuses. Voilà, tu vois, il y a des petites ampoules LED dedans. Voilà. Et en fait, il suffit que tu les montes sur ta trottinette et puis après, tu feras des petits trucs de couleur. C'est multicolore. Et puis comme ça, tu pourras te faire récupérer et retrouver par les drones de l'armée américaine. Ça peut toujours être utile. Voilà. Comme il y a beaucoup de distance, je t'ai dit, je t'en mets deux. Il y a deux kits. Voilà, il y a deux kits. Alors, ils sont d'occasion, mais bon. Donc, je te mets des petits kits. Voilà, tu as deux kits. Normalement, il y a, je ne sais pas, il y a 10 000 kilomètres entre Washington et Ankara. Ça te fera largement l'affaire. Je t'offre aussi, également, pour démarrer ta petite épicerie, une calculatrice Eco Plus pour que tu puisses calculer le cours de la date en temps réel. Alors, j'avais envie de t'offrir une casio à 60 euros, mais si tu veux, je sais que le judaïsme, la question du judaïsme est compliquée pour toi. Donc, je t'ai pris une calculette dans laquelle aucun juif n'est intervenu. Donc, du coup, c'est une calculette pour calculer le poids d'huile d'olive. Enfin, ce n'est pas une calculette pour aller sur la lune. Tu ne m'en voudras pas. Mais en tout cas, elle n'est pas cachée. Tiens, je te mets ça avec. Pour que tu puisses tenir tes petits comptes, je te mets aussi un petit cahier Oxford. Tu vois, tu l'ouvres, hop, tu te donnes tes pages, tu pourras faire ta petite compta quand tu te seras reconverti, voilà. Tout ça, Erdogan, c'est cadeau. Je te l'envoie à ton adresse. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, si tu veux, arrête. Arrête d'essayer de clasher Bachar el-Assad. Tu n'as pas le niveau. Bon, puis pour conclure, il faut quand même que tu saches un truc, c'est que les Russes et les Syriens... Ils vous enculent, ils vous enculent, ils vous enculent ! Alors, aussi, il faut quand même mentionner bon, c'est vrai que Bachar el-Assad a beaucoup de mérite. Il faut mentionner aussi que Poutine est quand même un sacré morceau. Si tu veux, Poutine, c'est une catégorie d'êtres humains, en fait, les gens ne comprennent pas. Si tu veux, les êtres humains qui font confiance à personne se réfugient auprès des animaux. S'ils commencent à avoir des relations privilégiées avec des animaux. Tu vois, les mecs qui ont tué trop de gens au Vietnam, ils caressaient des chevaux quand ils rentrent, ils allaient dans un ranch au Texas. Ils caressaient des animaux pour se calmer. Salah Abdeslam, ils lui font caresser des hamsters en prison, tu vois, pour le calmer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Poutine, on est dans un autre cap. Si tu veux, même les animaux, il ne leur fait plus confiance, en fait. Les êtres humains l'ont déçu quand il avait 6 ans, à peu près. À 8 ans et demi, il avait fait le tour de tous les animaux de la planète, parce que c'est déjà une machine. Donc, il y a un moment, il a été déçu par une truite, par un loup, par un truc comme ça. Donc, en fait, il ne fait même plus confiance aux animaux. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine, en fait, ses relations, c'est avec des machines. En fait, il parle aux hélicoptères. Quand il a un coup de mou, il se colle contre l'hélicoptère, il pose sa main contre l'hélicoptère, comme ça. Il fait, allez, vas-y, raccompte-moi l'Afghanistan, tu vois. Et là, l'hélicoptère se confie. Et le mec, c'est le seul. C'est le seul qui peut avoir cette relation privilégiée, en fait, avec les machines. Tu vois, quand il est en déplacement, il n'appelle pas sa femme, parce qu'en fait, ça le gonfle. Il appelle son flingue. Il a une pièce dans laquelle il a ses flingues préférées. Et si tu veux, tu as un garde du corps. Il monte dans la petite pièce cachée du Kremlin. Et il met un petit talkie-walkie, comme ça, à côté du flingue. Et là, Poutine a une discussion de trois heures avec son pistolet, tu vois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Poutine touche des Kalachnikovs et il se raconte des trucs. Ils ont des dialogues, en fait. Tu vois. Il va contre les centrales nucléaires. Comme ça, il pose la main. Et en fait, il communique, tu vois. Et la centrale nucléaire lui raconte l'épopée, tu vois, l'épopée soviétique. En fait, il faut comprendre que Poutine croise un satellite. Le satellite raconte l'espace. Il y avait le soleil, c'était fou. Il n'y avait pas de sol. En fait, Poutine est un être humain augmenté. Si tu veux, tu poses un porte-clé sur la table. N'importe quel fils de pute va dire, il y a un porte-clé. Poutine va toucher le porte-clé. Le porte-clé va lui raconter l'histoire de son usine, en fait. En fait, Poutine, c'est... Tu vois, Jésus, c'est entre l'homme et Dieu. Poutine, c'est entre la machine et l'homme, en fait. Tu vois. Il est à l'intermédiaire. Donc, il comprend les deux. Donc, des fois, les hommes lui parlent, il est en décalage. Et en fait, des fois, les machines lui parlent et en fait, il comprend. Tu vois. C'est vraiment très important de comprendre ça pour comprendre Poutine. Et puis, surtout, pour comprendre Poutine, il faut voir à quel point Poutine est un boss et à quel point Macron est une merde. Macron, quand il fait une fête, il invite des transsexuels à l'Elysée. Ça, c'est pas normal. Poutine, ses activités, c'est soigner des turcs... Soigner des... Soigner des tigres, pardon. Soigner des tigres, en Sibérie. C'est faire du tir. Présentez-vous, qui je suis ! C'est conduire des hélicoptères. Le mec conduit des hélicoptères. En fait, quel président conduit des hélicoptères ? Il y a CJ qui conduit des hélicoptères, mais on est dans GTA. En fait, il ne gouverne pas un pays, tu vois. C'est un putain de jeu vidéo. Ça se fait que des mecs qui traient des chèvres, en fait, ils ont niqué l'Empire soviétique. Donc, des fois, personne ne le sait. Mais en fait, il viole l'espace aérien de l'Afghanistan. Il arrête avec son petit hélicoptère et il tourne comme ça. Il cherche Massoud. Il cherche Massoud parce qu'en fait, il ne croit pas qu'on l'a tué. Il sait qu'il est encore là dans les montagnes, tu vois. Il fait des rêves comme ça. C'est ça, ses occupations, en fait, tu vois. T'as des présidents, ils mangent des crackers de Belin. Lui, il prend un hélico. Il viole l'espace aérien afghan, en fait. Et il cherche encore les derniers mecs en bombarder, en fait. Parce qu'en fait, son souhait le plus cher, c'est d'y revenir, tu vois. Quand t'as des fils de pute qui veulent fermer des usines en Russie, si tu veux, il les fait signer des contrats de force. Et après, il récupère le stylo. Parce qu'en fait, un milliardaire, il croit qu'un BIC, ça coûte rien. Mais en fait, comme Poutine, c'est un putain de prolo, il lui dit, attends, oh, le BIC, là. Le BIC, c'est 5 euros, fils de pute, je les ai payés. Tu prends pas mon BIC. Donc en fait, il fait déplacer le milliardaire qui vient lui rendre son BIC. Seul Poutine peut intimider un milliardaire comme Oleg Deripaska pour le forcer à rouvrir une usine. Tout le monde a signé l'accord ? Oui. Deripaska, vous avez signé ? Oui. Je ne vois pas votre signature. Signé. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Là, le mec a le manche, en fait. Là, le mec dirige son pays. Comment ça se fait que la France, en fait, on n'arrive pas à gérer... Jackie, gilet jaune, on lui tire une LBD dans la FIFA. Il y a Mouloud et Bouba qui mettent le feu à Chantoulou-Lévigne, et on s'affole, en fait. Poutine, ça fait longtemps qu'il a réglé la question. S'il arrive à arracher le stylo à un milliardaire, qu'est-ce qu'il va faire avec de racailles à Chantoulou-Lévigne, en fait ? Il va les bombardex. Voilà, il va les bombardex. Donc, oui, c'est vrai que quand Zineb dit qu'il faut tirer à balles réelles, ça peut en choquer certains. Rassurez-vous, on est le seul pays du monde où quand des mecs mettent le feu à des bâtiments publics, on ne leur tire pas dessus. Donc, en fait, on a de la marge. Si ça se passe en Russie, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que tu crois que c'est un fifou qui appelle Poutine à 3 heures du mat' pour lui dire « Oh, attends, il y a une MJC, là, ils ont mis le feu à un cirque, en fait, dans le 9-3. Est-ce que tu crois qu'il va laisser passer ça ? » Non, dans une heure, il y a l'espèce naze. Et après, il va y avoir des cassages de nuque, en fait. Voilà, ça va être un jeu vidéo. Sauf qu'en fait, là, les gens vont découvrir ce que c'est que la loi et l'ordre. Voilà. Donc, en fait, arrêtez de chialer parce que vous avez entendu ça. Non, c'est la base. C'est la base d'un pays qui tourne bien. Voilà, c'est tout. Et puis, si tu veux, tout le monde est là. Ils ne comprennent pas, en fait. Oui, Poutine, si, mais vous ne comprenez pas, Poutine. Poutine, si tu veux, c'est une autre galaxie. Il y a Superman qui vient, là, de Krypton, ou de je ne sais pas où. La planète de Poutine, elle est six fois plus loin de Krypton, en fait. La planète de Poutine, c'est celle qui a éclaté Krypton, en fait. Ils ont fait de Krypton leur pute. Donc, les kryptoniens, en fait, ils viennent se réfugier sur Terre parce qu'ils ont peur de Poutine, ça, que vous ne comprenez pas. Superman, c'est la pute de Poutine, en fait. Tu vois le délire ? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur la planète de Poutine, en fait, tu ne rêves pas. Parce que le rêve, c'est un truc de fils du pute. Pourquoi ? Parce que quand tu rêves, en fait, tu n'as plus le contrôle sur ton esprit. Tu n'as plus le contrôle sur ton cerveau. Ton cerveau, il se fout de ta gueule, en fait. Il t'envoie des images, tu es là, tu transpires, tu n'entends plus marre, tu ne comprends pas. Tu vois, tu ne comprends pas. Et en fait, non. Poutine, lui, il comprend ses rêves. D'ailleurs, ses rêves, c'est lui qui les fait, il les fabrique. Tu vois, avant de se coucher, Poutine, il dit, bon, je vais rêver de ça en petit 1. Petit 2, il va y avoir ça. Petit 3, il y a une pipe. Petit 4, je vais éclater les Georgiens. Petit 5, en fait, le Kremlin, il est en plaqué or. Et ça se passe dans son rêve, en fait. C'est-à-dire que le mec planifie des putains de rêves, et ses rêves se réalisent comme il les avait imaginés, au détail près. Parce qu'en fait, le subconscient de Poutine respecte beaucoup trop Poutine pour lui faire défaut, en fait, tu vois. Moi, mon subconscient, il se fout de ma gueule, des fois. Tu vois, je rêve à des trucs, je comprends pas. L'un matin, je me réveille, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, lui, non. En fait, son subconscient, il en a fait sa salope. Le subconscient, il frappe à la porte avant de rentrer dans le cerveau de Poutine. Comme ça, il arrive, il dit, oui, bon, excuse-moi, est-ce que c'est possible de rêver ce soir ? Bon, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Donc là, Poutine lui explique son rêve, et le subconscient lui donne le rêve que Poutine a commandé, bordel. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, en fait, quand t'as ce niveau, en fait, de perfection dans le cerveau, ben, tu diriges la Russie, voilà. Il n'y a pas de... c'est comme ça, tu vois. Quand, en fait, tu t'appelles Macron et que tu rêves à des trucs de merde, ben, en fait, il y a des transsexuels sur le perron de l'Elysée. Quand t'es Poutine et que tu rêves à des trucs stylés, en fait, ben, tu conduis des porte-avions. Donc, en fait, à un moment, il va falloir se remettre en putain de questions, en fait. Voilà, c'est tout. Je vais faire un petit hommage à Cédric de Pierrepont et à l'Himbert Antielo. C'est, en fait, les deux commandos qui sont allés récupérer, les deux fifous qui se sont perdus au Sahel, en fait. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'en France, bon, t'as des mecs qui sont avertis. Si tu veux n'importe quel paysan, c'est que quand tu passes déjà plus de trois heures dans la nature, il y a des risques de rhume, tu vas te mettre une écharde, la vie, tu vois. Mais, en fait, il y a des mecs qui vivent dans un pays à part qui s'appelle Paris, en fait, et qui comprennent pas ce qu'est le monde, en fait. Déjà, si tu l'envoies en Auvergne, le mec, il va transpirer. Donc, imagine quand tu l'envoies au Sahel. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'as deux mecs, je vais pas citer leur blase pour pas non plus déclencher de dire contre eux, ni de cabal contre eux, mais, en fait, t'as deux mecs, ils se sont dit, bon, on va aller faire notre voyage de noces sur un territoire où il y a beaucoup arames, en fait. Bon, en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils voient des Noirs apprivoisés toute la journée, en fait. Ils voient des Noirs parisiens toute la journée, ils se disent, c'est ça les Noirs. Alors, attends, je t'explique. Il y a le Noir de village, pas de problème, tu te régales. Tu viens, il y a toujours à bouffer, pas de problème. Il y a le Noir de ville, tu vas dans un maquis, tu te tapes des bières, tu rigoles. Et entre, en fait, il y a une catégorie de Noirs, c'est le Noir de brousse. Et celui-là, si tu veux, en fait, je t'explique, il excise des gonzesses avec des morceaux de verre, en fait, comme ça, tu vois. Comme tu couperais une petite naquille avec un cutter, tu vois. Il arrive avec son morceau de verre, ils font des trucs comme ça. Ils ont des dents pourries, ils ont jamais mangé de sucre. Ils ont jamais vu un Disney, tu vois. Ils ont jamais vu un dessin animé. S'ils voient un dessin animé, ils vont croire que c'est une apparition, tu vois. Ils vont fonder une nouvelle religion, en fait, ces mecs-là, s'ils voient un dessin animé, tu vois. Donc, en fait, il y a ces mecs-là qui vivent à un endroit et ils sont tombés sur le courant. Donc, en fait, ils l'ont interprété comme des mecs qui excisent avec des morceaux de verre, en fait. Donc, ils l'ont interprété à la Savage, en fait. Et ces mecs-là se sont dit, bon, on a un couple homosexuel, on a un bulldog, on va acheter du quinoa, allons en vacances dans le Sahel. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ils arrivent dans le Sahel. Bon, leur guide se fait gorger parce qu'en fait, il est noir, donc il ne coûte rien. Donc, en fait, les ravisseurs ont égorgé leur guide. Première victime. Ensuite, eux, ils se font kidnapper. Et là, qu'est-ce qu'on envoie ? On envoie des machines de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie ce que la France a de meilleur, ce que la France a de plus abouti pour aller sauver un mec qui a un cosplay de Vic H. Doraso propre et Doctor House en phase finale, en fait. C'est ça qu'on a récupéré. Donc, en fait, on a gaspillé deux gaulois solides qui font 300 pompes au réveil pour aller récupérer deux merdes et qui votent socialistes, en fait. Et en fait, il y en a marre de perdre des gens de valeur pour pouvoir permettre à des grosses merdes de vivre leurs rêves d'angélisme mondial. Non. La planète, c'est pire que Châtelet-Léal, en fait. Châtelet-Léal, c'est le degré 1 de la difficulté. Après, quand tu le fais en légendaire, en fait, tu es en Afga ou au Bénin, en fait. Et là, le réel, il est en légendaire. Et donc, en fait, quand tu achètes du boulgour et que tu promènes ton putain de bulldog dans le marais, en fait, ce n'est pas cette réalité-là, là-bas. Tu vois, ce n'est pas cette réalité-là. Donc, en fait, ils vont là-bas, ils se font capturer et qu'est-ce qui se passe ? On envoie nos meilleurs mecs les récupérer qui se sont fait flinguer pour les ramener. Alors, moi, j'aimerais que sur les cartes d'identité, tu vois, les mecs disent, voilà, je suis de gauche, je suis de droite. Je suis pour l'armée, je suis pacifiste. Je suis pro-français, je suis pas français. Je suis anti-français. Comme ça, les mecs, tu vois, qui sont progressistes, au lieu de leur envoyer, en fait, des chevaliers pour les récupérer, on leur envoie des mecs comme eux. On leur envoie l'équipe de quotidien. Tu vois, par exemple, on leur envoie, je sais pas, Yann Barthez, tu vois. On leur envoie Hugo Clément. Tu vois, le type va débouler avec sa tête de fouine. En fait, son OPEC, ça va être quoi ? Ça va être sucer les mecs jusqu'à ce qu'ils se déshydratent, en fait. C'est son seul moyen de tuer des ennemis, c'est de les pomper jusqu'à ce que les mecs se déshydratent, en fait. En fait, ils vont mourir de déshydratation à force du giclé dans la gargante, en fait. C'est ça qui va se passer. C'est la seule manière où il peut atteindre un homme, en fait. C'est la seule façon d'entamer, si tu veux, le capital santé d'un homme, c'est de le pomper à mort, en fait. Donc, pour te dire le temps que ça va prendre et le niveau, tu vois. Bon. Donc, en fait, il faudrait que les fragiles aillent récupérer leurs fragiles, tu vois. Il faudrait que l'équipe de quotidien, en fait, quand il y a un attentat, en fait, ce soit d'autres mecs comme eux qui viennent les protéger avec des ourlets. Et en fait, on va lâcher des mecs avec des ourlets et des franges, et des coiffures, tu vois, des coiffures dans le désert. Et on va voir comment ça se passe avec Boko Haram. Vous savez, Boko Haram, en fait, c'est des Noirs qui parlent arabe. C'est le cauchemar, si tu veux. C'est Strasbourg-Saint-Denis, avec la violence de l'Algérie, en fait. Tu vois, tu mets dans un choker, tu secoues, tu mets du salafisme par-dessus, là, tu vois, pour la pointe de... Tu mets un peu de tabasco, hop, 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 tu bois, t'as le cul, en fait, t'as le cul comme un volcan pendant trois semaines, en fait, tellement que c'est urtiquant, tellement que c'est piquant. Donc, en fait, tu vois, il faudra envoyer des équipes comme ça récupérer les leurs. Et par contre, quand t'as un patriote qui a un problème, quand t'as un mec de la France éternelle qui a un problème, eh bien, on envoie des mecs de la France éternelle. Il y en a marre d'envoyer du français patriote solide qui fait 600 pompes par jour, qui sait ce que c'est qu'une visée nocturne, tu vois, qui ne croit pas que c'est le nom d'une boîte, on peut aller s'en doffer, tu vois. En fait, pourquoi est-ce qu'on envoie ces mecs-là ? Je vais arrêter à en parler parce que ça m'énerve. Alors, en plus, dans le même style, j'ai vu qu'il y avait une espèce de peintre, je ne sais pas, un mec de quotidien qui insulte Jésus-Christ. J'attire également votre attention sur un nouveau magazine, le magazine Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Déjà, ce n'en est pas une. C'est un magazine réel en feuilles satinées et gros grammage et affiché en kiosque au prix de 10 euros parce que les voix du Seigneur sont de pénétrer dans son portefeuille. Il se moque, en fait, d'un magazine qui s'appelle Jésus. Voilà. Ça le fait rire. Donc, en fait, il convoque tout son plateau de lâche pour rigoler de Jésus avec tous ses potes transsexuels parisiens, en fait, et métrosexuels. En fait, voilà. Et ça, c'est insupportable parce qu'en fait, il faut bien qu'il comprenne ce mec-là que Jésus, c'est le mec qui empêche les mecs comme moi d'enculer son cadavre à lui. En fait, je t'explique, avant que Jésus, il dise stop, on n'enculpe pas les morts et on arrête, en fait, de dégommer des types parce qu'on peut le faire. Avant ça, en fait, c'était des mecs comme moi qui régnaient, tu vois. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ta seule chance de survie dans cette putain de société, c'est que c'est Jésus qui l'a fait à son image. Donc, c'est une société de bonté. C'est une société de tolérance. C'est une société où on se dit, écoute, tu mérites d'être un tabouret humain, mais en fait, on va te donner ta chance et finalement, tu vas être journaliste. Ce qui n'est pas très éloigné, en fait, au final, tu vois. Et ce qu'il faut bien qu'ils comprennent, c'est que si Jésus saute, si Jésus disparaît, en fait, les mecs comme moi vont redevenir des barbares païens. Et en fait, les barbares païens, ils ne savaient pas que s'enculer en trombe, c'est pas bien. Donc, si tu veux, ils voyaient un journaliste de Canal+, il l'endoffait. Il l'endoffait pour se vider les couilles comme ça, tu vois. Et toi, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il l'attrapait par le col, il l'enculait, après, il lui mettait un collier en ferraille comme ça, tu vois, qui était accroché à leur trône. Et quand ils avaient fini de roussiguer un os de dinde, il lui donnait comme ça par terre. Et le mec se jetait sur les os pour s'alimenter un petit peu, tu vois. Et en fait, c'était ça, sa vie. Avant que Jésus déboule et dise, stop, en chaque être humain, il y a un peu de moi, n'encule pas le cadavre de ce mec, enfin, respecte-toi, tu vois. Voilà. Donc, je suis venu, les mecs comme moi régnaient. Tiens, on mangeait de la viande et en fait, on se redressait comme ça, on regardait autour de nous, oh, une victime ! Et le mec, sa vie s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a des lois, en fait, tu vois. Il y a des lois qui ont été faites par Jésus, précisément. Tu vois, le Fils de Dieu, il est venu, il a dit stop, ne mettez pas des coups d'égencive aux sous-hommes, donnez-leur leur chance, en fait, de pouvoir se convertir à la vraie foi. Donnez-leur leur chance de devenir catholique, donnez-leur leur chance d'aller faire un petit pèlerinage à Rome. Donc, c'est juste parce que Jésus me demande de te laisser l'opportunité de te convertir un jour au cristallisme et d'aller faire un pèlerinage que je ne me sers pas de ta tête, en fait, comme presse-papier. Parce que c'est ça qui se passait avant. On prenait des morceaux de gens, on les salait, on mettait de la couture, on l'offrait aux gonzesses. Parce qu'en fait, avant, pendant le paganisme, on faisait des cadeaux, c'était des chibres de mecs, c'était des jambes. Si tu veux, les mecs croyaient qu'on pouvait se soigner avec une tête de Yann Barthès. Ramène-moi une tête de Yann Barthès quand tu vas revenir de ta campagne de Grèce. C'est ça qu'a disait les gonzesses. Tu vois, les spartiates, en fait, ils ramenaient des cadeaux, ils ramenaient des cadeaux, c'était des morceaux de perse, en fait. Tiens. Donc, en fait, arrêtez d'insulter Jésus parce que quand Jésus va sauter, il restera qui ? Il restera les islamistes, en fait, et le paganisme. Et là, je crois qu'il n'y aura plus beaucoup de place pour aller faire des reportages de ricanage pour aller emmerder des petits paysans dans la campagne, en fait, parce que quotidien, c'est ça. C'est des jeunes merdes parisiennes qui vont emmerder des vieux messieurs de 70 ans qui ont travaillé toute leur vie. Et en fait, ça les fait rigoler de faire des phrases et des blagues à des types qui ne contrôlent pas, si tu veux, l'univers de la communication et qui vont traire des vaches parce que traire des vaches, c'est rigolo. Parce que le caca de vache, c'est rigolo pour des mecs comme ça. Pour des mecs comme moi, avant Jésus-Christ, c'était rigolo de les démonter, de les découper. On avait des haches, si tu veux, comme ça, qui faisaient 1m82 manches. Donc le mec, même caché derrière le bureau, si tu veux, je pouvais l'atteindre sans trop me déplacer. Donc il y avait des trucs comme ça. C'était comme le tap-top à la foire, sauf que c'était sur des vrais gens et avec des francisques. Donc là, il y avait de l'occipital qui se prendrait en deux. Voilà. Donc calmez-vous sur Jésus parce que si Jésus s'en va, ça va chier. Voilà, c'est un conseil. Bon, récemment, il y a eu un combat entre Ruiz et Joshua. Il faut savoir que Ruiz est un boxeur mexicain qui est gras. Il est gras, personne ne le voyait vainqueur. C'est un mec, en fait, qui est le fils d'un boxeur, qui est le petit-fils d'un boxeur fait qu'il est un boxeur de père en fils depuis pratiquement le 19e siècle. Et en fait, lui, en fait, lui, personne ne mettait un dollar sur sa gueule avant ce combat. Alors que les gens qui connaissent un peu la boxe savent qu'en fait, c'est pas parce que tu fais deux maîtres que t'es un métis de MTV et que, en fait, t'es anglais que tout va te réussir comme dans les films. Les films, c'est une chose, d'accord ? Michael B. Jordan, si tu veux, dans Black Panther, c'est une chose. Et après, il y a les choses du réel. Et en fait, dans le réel, c'est pas parce que t'as une belle définition abdominale et pectorale, en fait, que tu gagnes des championnats de boxe. même Tyson avait une musculature énorme, mais il était taillé, c'était n'importe quoi. Il avait un bassin comme ça, des cuisses énormes, des épaules tombantes. C'était tout sauf un athlète. C'était pas un culturiste. La boxe et le culturisme, en fait, il faut bien que vous compreniez qu'à force de regarder vos clips de Tarlouz sur Trice TV et sur MTV, vous commencez à croire que le réel, c'est la télé. Le réel, c'est pas la télé. Je vais t'expliquer un truc. Ruiz, c'est un Mexicain, obèse. Les seuls gens qui lui parlent, c'est la Border Patrol et sa mère, en fait. Donc, soit sa mère pour lui donner un sneaker, soit la Border Patrol pour lui demander ses papes-là. Donc, en fait, sa vie est un enfer. Il a fait un CAP carrosserie. Donc, en fait, il est maudit, ce mec-là, au départ. Mexicain, carrosserie, Border Patrol, obésité. Tu sais, au jeu de loi, c'est quand tu prends recul de cigaz, mais pourquoi ? mais ta gueule, c'est comme ça. C'est les règles. Donc, en fait, c'est un mec qui a pris un recul de cigaz dès la naissance, sauf que, comment il s'est préparé ? Il est allé dans des salles, tu sais, où tu as les néons qui clignotent, tu sais, parce qu'en fait, les néons, ils datent de 1993. Tu vois, c'est des néons qui ont été revendus par la Sodexo France à un vieux club de boxe au Mexique, en fait. Ils les ont fixés par un mec qui s'appelle Rodrigo, donc ça clignote parce que Rodrigo, ça clignote forcément. Tu ne peux pas avoir une vraie lumière, c'est comme ça. Donc, si tu veux, le mec s'entraîne dans des vieilles salles, qu'est-ce qu'il travaille ? Il prend des vieux poids lourds, il a fait des sparrings avec Evander Holyfield, un très, très grand technicien qui avait réussi à battre Tyson. Donc, en fait, tu vois, au lieu d'aller se faire filmer avec 200 putes qui machent des chewing-gums autour et des mecs qui font des snaps, ouais, c'est trop bien d'être avec Joshua, il était tout seul dans une salle en train de travailler avec des très vieux poids lourds afro-américains, il s'est dit, non, non, mais vos trucs, là, en fluo, tu sais, les mecs qui s'entraînent en fluo, le monde du fluo, c'est un nouveau monde, ça, dans le sport, c'est les mecs en fluo avec des espèces de gourdes avec marqué Prozis dessus, tu vois, qui boivent des trucs jaunes fluo aussi. Si les mecs s'alimentent avec du fluo, ils vont devenir fluo un jour, tu vois. Ben lui, en fait, il a refusé le fluo et il est parti affronter des afro-américains, tu sais, qui ont un oeil crevé à force de boxer et l'autre, il y a un strabisme, tu vois. En fait, il a boxé contre Evander Lollefine et ils ont travaillé des détails. Parce que l'art, c'est les détails. La différence entre un putain de caravage et Jean Fifou Francisco, tu vois, qui peint des tableaux de merde à la Renaissance, c'est les détails. Voilà. Le caravage, il peaufine les détails, c'est pour ça que c'est une machine. Ben, c'est pareil en boxe, on travaille les détails. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pendant un mois ? Il a fait les décalages remises. Décalages remises. C'est ça. La boxe, c'est la simplicité. Il y a un shintok, comme il s'appelle, ouais, Bruce Lee, qui a dit, il vaut mieux connaître, il vaut mieux faire une fois mille coups que mille coups une fois, si tu veux. Si tu as mille techniques mais que tu ne les as jamais travaillées, c'est de la merde. Si tu as une technique que tu as travaillé mille fois, celle-là, elle est rodée, parce qu'attention, Joshua, c'est quand même quelque chose. Donc, le mec prend un type de deux mètres, c'est une boule. Et si tu veux, tous les fils de pute qui ont biberonné du MTV dans le monde, on dit, ouais, il va perdre, il est gros. Non, mais les gars, je vous rassure. Le plus grand combattant de MMA de tous les temps, c'est Fedor. Fedor, c'est un camionneur russe, en fait. Tu lui mets un bonnet, une chemise à carreaux, il fait Bulgarie-Espagne en transportant des jambons, en fait. Donc, arrêtez de croire que le gras, en fait, empêche d'être bon. Butterbean. Butterbean de 100 kilos, le mec est une cacahuète humaine. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il met des caos à tout le monde. Ok. Ruiz, voilà. Donc, en fait, arrêtez de croire que le réel, c'est la télé. À force d'être dans la fiction toute la journée, vous croyez que la fiction, c'est le réel. C'est pas le réel. Dans le réel, c'est les mecs qui ont pas de dents qui gagnent les bagarres. C'est pas les beaux gosses de MTV. C'est pas dans les films. Buffy contre les vampires, s'il y a un figurant qui fait le vampire qui pète un câble et qui lui met une tarte, en fait, ses acrobaties, il va les faire à l'hôpital, en fait. Tu vois ? Il faut comprendre ça. Donc, il a gagné. Il a gagné, il a créé la surprise. Il a mis des bourpifs magnifiques. C'était très technique. Il y a des gens qui comprennent pas que c'est très technique. Bon, on voit ça réduit du cul, alors c'est très violent. Parce qu'en fait, il s'était fait charrier pendant toute la conférence de presse. Il a sorti un sneakers le soir de la... Le soir, il est devenu champion du monde. Hop, sneakers. Il a montré un sneakers en disant, voilà, make obesity, greet again. Donc ça, je respecte beaucoup. Il va y avoir la revanche. Il est fort probable que... Il est fort probable que Anthony Joshua va mettre... va mettre... Il va lui mettre une branlée parce que là, il s'est entraîné. C'est un mec, il est sponsorisé par Under Armour. Imagine Under Armour quand ils ont vu le petit gros qui volait les goûters à la récré. Non, pas qu'il voulait goûter parce qu'il est gentil. Le mec qui était en fait à la cantine, tu vas finir ton dessert ? Tu vas finir ton dessert ? Tu sais qu'il faisait les lignes comme ça. Il récupérait plein d'îles flottantes et il mangeait 12 îles flottantes, tu vois. En fait, leur petit poulain là, MTV, il s'est fait enculer par un Mexicain gros. Je ne sais pas si tu te rends compte de la violence pour Under Armour. Donc là, en fait, Joshua, il reçoit des coups de fil par des financiers qui comprennent la boxe qui disent, bon, vous allez gagner cette fois-ci, vous allez gagner. Oui, oui, je vais gagner, je vais tout faire. Donc là, je pense qu'il a dépensé des millions et très certainement que tout va être fait pour qu'il puisse revenir parce que quelle marque va sponsoriser un mec où on voit ça réduit à la fin des combats, en fait ? Quelle marque va sponsoriser un mec où en deuxième prénom, il y a Rodriguez dedans ? Je veux dire, on ne va pas monter un... Si tu veux, la WBC, ce n'est pas un garage en fait. Ce n'est pas un garage de mécanicien du Mexique en fait. Donc ils vont tout faire sans doute pour mettre le champion mais voilà. C'est intéressant et c'est un bon signal. De temps en temps, le réel, même toujours d'ailleurs, le réel revient. Le réel se réimpose à cette société qui se masque la réalité du monde. Que ce soit Boko Haram, que ce soit Ruiz, que ce soit le pays réel, le réel revient toujours au galop mettre deux, trois gifles à la construction du progrès. Ne l'oubliez jamais, très important. Alors, cet été, il y a eu un drame. Cet été, il y a la plus belle cathédrale gothique, presque la plus belle cathédrale gothique de France qui a brûlé. C'est un désastre. Alors, les anards, les gauchistes, certains musulmans sans scrupules se sont régalés sur Twitter. J'ai vu passer des trucs incroyables. Les gens rigolaient. Ils voient notre patrimoine partir en fumée. Ils se sont régalés. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une cathédrale, je l'explique dans le livre, mais une cathédrale, c'était un instrument d'égalité sociale. Tout le monde rentre par la même porte. Le roi, le paysan, l'artisan. Tout le monde va s'humilier devant Dieu. La cathédrale rappelle aux hommes que, seigneur ou maraud, tous devront rendre des comptes à Jésus un jour. Expliquez-moi, dans cette république de merde, qui rentre à l'Elysée par la même porte que le président ? Parce que le roi de France, il passait par la porte de Notre-Dame. Quel citoyen français passe régulièrement, tous les dimanches, la porte de l'Elysée, en fait ? Pour aller communier avec le président face à une autorité suprême. Il n'y a plus d'autorité suprême parce qu'on l'a décapité. Et puis ensuite, la France a assassiné Dieu. La république, pardon, a assassiné Dieu. Donc, elle a exclu la France pour fabriquer la république, elle a assassiné Dieu. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne qui chapote. Donc, plus personne ne chapote, donc les cathédrales brûlent, en fait. Alors, j'ai beaucoup de mal à croire à l'explication. Les cathédrales ne brûlent pas. Je veux dire, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un fils de pute qui oublie une soudure, un fer à souder, que ça brûle. Non, moi, je pense que c'est un incendie criminel. Maintenant, l'avouer, ça serait pratiquement fabriquer une guerre civile parce que j'ai mon idée sur le type de personne qui a pu mettre le feu à Notre-Dame. Mais je ne vais pas partir en conjecture, c'est mon opinion personnelle. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas possible qu'une cathédrale brûle parce qu'en fait, en Castille, il y a des églises qui sont réparées par des maçons espagnols qui fuient des ducados qui sont déchirés à 4 heures de l'après-midi. Et quand ils jettent leurs clopes, elles tombent pas dans la poubelle du tri sélectif de Tarlouze, elles tombent sur les poutres de la cathédrale et ça ne prend pas feu. Donc en fait, si des putains de maçons espagnols qui n'arrivent pas à lire le pays des hommes chez non manquants, en fait, si eux, ils réparent des églises sans que ça brûle, comment ça se fait qu'à Paris, la ville lumière de Mébune, ça brûle ? Tu vois ? Comment ça se fait ? Expliquez-moi. Expliquez-moi comment des pays du tiers-monde, leurs églises, elles ne brûlent pas et comment ça se fait que tout d'un coup, à Paris, après une série d'attentats, les églises se mettent à brûler ? Je veux une explication sur ça, en fait. Expliquez-moi. Il y avait des vitraux qui avaient 1200 ans. Il y a des artisans, c'est des gens qui ont vécu, si tu veux, au 12e siècle. Je ne sais pas si tu te rends compte, en fait. Il y avait des choses qui avaient 800 ans. Quand tu commandes un Happy Meal, il a une heure. Il a 10 minutes. Quand tu fais brûler une cathédrale, elle a 1000 ans, en fait. Voilà, elle a 1000 ans. Donc, les gens ne comprennent pas qu'on a brûlé des trucs qui avaient 1000 ans. Et ça, c'est un drame. Et c'est un signe. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne aux commandes. Donc, je le dis, c'est gravissime. Et il est temps pour les Français de se poser les bonnes questions. Pourquoi la maison de Dieu brûle en France ? Ne faudrait-il pas se retourner vers Dieu et lui demander pardon pour 150 ans de merde, en fait, de République et revenir à la France ? On oublie la République, on revient à la France. Parce que le Moyen Âge a été une période où la France a explosé. Et il y avait quoi ? Des rois, en fait. Et depuis qu'on a des présidents, voilà, les HLM, la garde d'Algérie, l'Indoch, Mila Lassani, enfin, réveillez-vous. Parce que le gros problème, c'est que pendant qu'on est en train de se demander si c'est un terroriste pakistanais ou afghan qui a mis le feu à Notre-Dame, pendant qu'on est en train de gérer des problèmes comme ça, pendant qu'on est en train de voir des jeunes de banlieue brûler un cirque, déjà, qu'est-ce qu'un cirque fout à Chantoulé-Vigne ? Ça, c'est la mairie socialiste. Bon, il y a des... On va leur apprendre à jongler. Fils de pute. Non. Tu ne leur fais pas faire des trucs avec des perches. Non, en fait. Tu construis un goulag. Tu ne construis pas un cirque. Parce que le cirque, il y est déjà. Le cirque, c'est la banlieue en elle-même. Donc, en fait, il faut faire un anti-cirque. Il ne faut pas mettre un cirque de plus. Si, au milieu d'un grand cirque, tu mets un petit cirque, ça n'a pas de sens. Donc, le cirque a brûlé. Et en fait, le cirque a brûlé. Et nous, pendant qu'on gère des trucs comme ça, la Chine, ils ont triplé leur salaire. La Chine, il défile. Je ne sais pas si tu as déjà vu un défilé militaire chinois. Ils font tous la même taille, ces enculés. On dirait des fourmis qui ont repéré une miette à 1000 km. La miette, c'est l'Europe. Attention. Quand ils vont débouler, tu vas voir des morceaux d'Europe qu'on voit qu'ils vont partir en Chine, en fait. Et nous, on sera en train de gérer Kader, Mouloud et Kevin. Tu vois ? Pendant ce temps. Tu vois ? Pendant que la Chine est sur le point, en fait, de leur faire leur putain de transition écologique et d'envoyer des mecs sur la lune, en fait. On est en train de se demander comment on va intégrer les Érythréens au grand projet du trottoir inclusif. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de man-spreading. Tu comprends le truc ? Donc, en fait, pendant que l'Europe est en train de se poser des questions du tiers-monde, la Chine défile. Ils défilent. Ils font défiler des Chinois, comme ça, des terres. Et après, il y a des gonzesses qui défilent avec des uniformes roses. Tu vois ? Parce qu'en fait, en Chine, c'est encore une société traditionnelle saine. Donc, si vous voulez, les hommes défilent en kaki, les filles, comme ces filles, elles défilent en rose. Elles font la guerre en rose. Qu'est-ce qui se passe ? Quand on tire en kalachnikov, si on est en rose, ça change quoi ? Tu vois ? Donc, en fait, les gonzesses vont participer. Nos gonzesses vont participer à quoi, en fait ? Nos gonzesses, qu'est-ce qu'elles font ? Avec Rila Moula, dans les concerts de je-pas-quoi, tu vois ? Il faut se poser des questions. La Chine arrive. La Chine défile. Et quand ils font des défilés, il y a un Chinois sur une estrade qui fait Et les mecs lui répondent, en fait. Ils sont 38 000 à lui répondre. Donc, en fait, quand il y a 38 000 mecs qui disent un truc en chinois, dans le corps, il se passe un truc, il vibre, et là, ils sentent qu'ils vont nous enculer nos mères, en fait. Parce que le Chinois est timide, a priori. Pas trop de testo, pas de barbe, 1m50, 58 kilos. Il n'est pas fait, a priori, pour résister aux Mongols. Mais attention, s'ils ont réussi à détruire un Gengis Khan, qu'est-ce qui va les empêcher de mettre une PLS à Macron ? Posez-vous la question. Et quand je vois la politique intérieure de la Chine et à quel point ils ont le sens de l'ordre, je me dis que finalement, vu que les Français ne sont plus intéressés par le destin de la France, peut-être que Dieu va faire passer la Chine pour administrer la France, pour sauver la France. Moi, je suis persuadé que Paris serait plus propre si c'était des Japonais qui géraient Paris. En fait, si demain, Paris, l'île de France est donnée au gouvernement du Japon, il n'y a pas de problème. Ils vont venir, ils vont ramasser les papiers ils vont décapiter, je ne sais pas, ils vont décapiter 75% des Parisiens, en fait. Tous les mecs qui crachent, qui jettent des trucs par terre, qui chient par terre, tout ça et tout, ils vont les décapiter. Mais très propre, en silence, dans des pièces insonorisées, propres, petit coup de javel, il y a un petit Philippin qu'on a laissé migrer, tu vois, hop, qui va venir ramasser le sang. Enfin, ça va être à la japonaise. Et Paris va être un putain de havre de paix, il y aura des petits cerisiers comme ça, ça ressemblera, en fait, peut-être au Paris des années 50. Voilà. Donc peut-être que finalement, il faut que l'île de France devienne dépendance du Texas pour soigner l'île de France de ce qu'elle est devenue. Peut-être qu'il faut que ça devienne la Chine. Peut-être qu'en fait, il faut qu'il y ait des gens qui envahissent Paris pour que Paris redevienne Paris. Je ne sais pas. Voilà. Gouvernement chinois, si tu m'entends, ben, je ne sais pas, tente un truc. Tente un truc. Là, tu sais, je ne suis pas sûr que notre armée, ils vont être d'accord, en fait. Ils vont être d'accord. Alors, bon, vous savez que mon livre parle du Moyen-Âge. Je me suis interrogé sur le Moyen-Âge récemment. Mais j'ai quand même oublié de parler un truc dans mon bouquin, c'est de parler des Basques. Parce qu'en fait, quand on parle du Moyen-Âge, si tu veux, le Basque, il arrive de suite après, normalement. Il faut comprendre que le Basque, en fait, tous les universitaires se cassent les couilles, en fait, pour essayer de comprendre d'où vient la langue basque. Tu sais, parce que c'est avec des ottawaques, tu vois, qu'est-ce que tu racontes ? Cro-Magnon, réveille-toi, ça y est, il y a l'alphabet latin qui est arrivé, parle normalement, tu vois. En fait, non, eux, ils ont fait sécession, tu vois, dans la civilisation, ils ont dit, non, non, oui, les aqueducs, les routes, non, non, on va rester entre Basque, lait de chèvre et torquille, et puis des mots avec plein de K et des X après des T, tu vois. Donc, en fait, les Basques, si tu veux, ils ont l'antidote. Leur antidote, en fait, à partir de la préhistoire, ils ont dit stop. Tout le reste après, il faut que ça serve juste pour l'agriculture et pour pouvoir conduire des 4x4 pour aller diquer des sangliers, en fait. Mais tout le reste, on ne prend pas. Donc, pas de progrès, pas de... Manspreading. Pas de mosquée. Le Pays Basque est progrès fruit, en fait, tu vois. Alors, il y a Biarritz, bon, parce que Biarritz, il faut quand même faire rentrer la thune, c'est le comptoir commercial. Mais tout le reste, c'est des mecs qui font « Eh, Agur ! » « Agur ! » Pour dire bonjour en basque, c'est « Agur ! » si tu veux. Moi, j'entends « Agur ! » dans la nature, j'évite la saguée, tu vois. J'évite la pierre, en fait. Est-ce qu'on est dans 10 000 ? Est-ce qu'on est dans Alpha ? Est-ce qu'on est dans un film hollywoodien sur la préhistoire, en fait, qu'il s'y passe ? Et le Pays Basque nous a offert Hurtain. Alors, Hurtain, c'est génial. C'est un boxeur, avant de faire de la boxe, il soulevait des pierres. Parce qu'il faut savoir que le Pays Basque, c'est le seul pays au monde, c'est la région du monde où, en fait, les occupations, c'est prendre des pierres et les soulever comme ça, en disant des trucs en basque. Ouais, Chilawak ! Et puis, tout le monde applaudit. Donc, le mec soulève des pierres, porte des poutres, enfin, il fait de la force basque, voilà. Il lève des charrettes, il tire des trucs super lourds, voilà. Et en fait, ce mec-là, il est devenu boxeur, Hurtain, et en fait, il faisait des combats, il ne mettait que des crochets. Et en fait, sa technique de boxe, c'est pas, tu sais, ouais, pique comme une abeille, non, lui, l'abeille, il n'y connaît pas. Lui, c'est un scarabée. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'écrases et comme sa carapace, elle est solide, il résiste en fait. Donc, tu es là, tu mets des coups de talons, le truc résiste et au bout d'un moment, c'est lui qui te mange. Donc, je vous laisse regarder ce combat fantastique. Il est en train d'avoiner un mineur gallois. Là, on est loin de Mohamed Ali, mais c'est fantastique. Il faut savoir que ce mec-là, bien sûr, comme toutes les brutes basques, parce qu'en fait, ils sont déboussolés, les basques. Parce qu'en fait, quand ils sortent du pays basque, ils voient le progrès et ça les fait déprimer. Eux, la vie, elle est simple. la grotte, le gibier, le patcharan, tu vois. C'est un circuit fermé. Qu'est-ce que tu casses les couilles avec ton éco, tu vois, ton éco voiture et ta trottinette inclusive, tu vois. De quoi tu me parles ? Donc, en fait, quand ils sortent, ils dépriment. Les mecs, ils dépriment. Donc, Urtain s'est suicidé, et true story, comme disent les fils de putes, il s'est suicidé le jour où la télé est passée en couleur en Espagne. C'est-à-dire que le mec était tellement pas compatible avec le progrès. Il allume la télé, il est endetté quand même, il allume la télé, elle passe en couleur. Putain, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi il y a des bouleversements sociaux comme ça ? Et le mec se jette du huitième étage et il s'écrase en bas et il s'est suicidé comme ça. Parce que la télé passait en couleur. Donc, le niveau de Basque, de ce Basque, c'est incroyable. Alors, à côté du Pays Basque, il y a le Béarn. Le Béarn, c'est la terre de Jean Lassalle. Alors là, je suis tombé sur une putain de vidéo de Jean Lassalle, si tu veux. Il y a des gaz lacrymogènes, les gens normaux crient et lui, il est au milieu et on dirait, tu sais, dans les dessins animés de Disney, il y a toujours un personnage, un petit ours qui s'est fait fouetter, sa mère s'est fait tuer par les chasseurs. Donc, il est là, comme ça, il est au milieu, il est triste et tout. Il met la musique avec les violons et tout et on sent que Jean Lassalle, il est tristoune parce qu'en fait, il cherche le Moyen Âge. Il est dans Paris, il regarde comme ça, ouais, bon, d'accord, où est le Moyen Âge ? Donc, il est attristé. Je vous laisse regarder, c'est fantastique. Donc là, en fait, tout le monde court, tout le monde a peur. Il y a un mec qui lui parle, Jean Lassalle, et Jean Lassalle, voilà, il regarde autour comme ça, il cherche une grotte, en fait, tu vois. Il est en train de se rappeler de la cathédrale de Pau, il se dit, putain, c'était vachement plus silencieux que c'est Paris. C'est quand qu'on rentre ? Tu vois, à ce moment-là, il se dit, c'est quand qu'on rentre ? Tu vois. Il a vu, tu sais, il a vu un mec, il a vu un Congolais habillé en fluo, après, il a vu un trans, après, il a vu un Parisien en relais, et là, il s'est dit, putain, tu sais, il a regardé sur son Google Map, il a dit, putain, ouais, c'est vrai que Pau, c'est loin de Paris, tu vois, 800 kilomètres. Puis là, il s'est mis à penser à des fromages, à des trucs comme ça. Vous savez, Jean Lassalle, c'est comme un petit ours, en fait, tu vois, si tu l'embêtes trop, tu sais, il s'enfuit, il va dans sa caverne, par contre, l'hiver suivant, il t'enculent, en fait, si tu tombes de lutte, tu fais du camping, tu es en train de chier derrière un arbre, lui, il se rappelle, toi, tu as oublié, lui, il se rappelle que tu l'as gâché sa pêche au Chaumont. Donc, en fait, attention à Jean Lassalle, quand même, attention à l'eau qui dort. Moi, je le dis, un jour, Jean Lassalle deviendra le prochain roi de France, donc relaxez-vous, respectez-le. Jean Lassalle, si tu me regardes, sache que je t'aime et je serai là pour soutenir ton investiture au Trône de France. Il y a un truc aussi dont j'aimerais vous parler, il y a une petite entreprise qui s'appelle Terre de France qui fait des parfums dont les bénéfices sont, en fait, dont les bénéfices sont reversés qu'à des gens street crédibles, c'est-à-dire des militaires, des agriculteurs, les forces de l'ordre et ça, je trouve que c'est un putain de beau projet. Ça s'appelle Terre de France. Ils ont un petit peu pignon sur rue dans la patrie aux sphères. Donc voilà, je leur fais de la pub. Terre de France, n'hésitez pas, c'est bientôt Noël, n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable. Vous offrez un parfum de bonne qualité, made in France, à des gens que vous aimez et en même temps, vous contribuez un petit peu à alimenter le pays réel qui est la police, l'armée, les agriculteurs. Ils en ont vraiment besoin. Je rappelle que les agriculteurs, c'est un des métiers où il y a le plus de suicides. Nos agriculteurs sont en train de disparaître. Paysans, l'étymologie du mot paysans, c'est les gens du pays. Quand les paysans disparaissent, il n'y a plus de gens du pays. Réfléchissez là-dessus. Les paysans font le pays. Le jour où il n'y a plus de paysans en France, il n'y aura plus de France. D'ailleurs, le fait qu'il y ait moins de paysans, c'est parce qu'on est sous la République. On serait sous la France, il y aurait des paysans. Donc la République est en train de tuer nos paysans. Donc contribuez à faire vivre ces gens qui sont notre ADN, nos racines, notre mémoire. Le sol sur lequel on s'implante, ce sont les paysans. Et ce sol est gardé par des gens valeureux qui sont aux prises avec les gauchistes et avec les salafistes. Ces gens-là sont les forces de l'ordre. Soutenez-le et offrez-vous des parfums de Terre de France. Ensuite, je voudrais aussi encore une fois remercier, vous avez vu, sur la couverture de mon livre, il y a une couronne qui va être refaite parce qu'on me demande souvent une date pour le couronnement. D'ailleurs, je vais en parler. Je remercie Nous sommes des héros qui m'ont fait la couronne. Elle va repartir dans leurs ateliers pour qu'ils me refassent une couronne pour le couronnement. Donc il y aura une nouvelle couronne un petit peu plus pimp que celle que vous avez vue sur la couverture du livre pour le couronnement. Donc je les remercie. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Ils vendent des trucs super. C'est une boîte super sympa aux bagnes. Et j'en profite pour vous dire que le couronnement, vous me demandez tous une date. En fait, c'est très compliqué parce que j'avais une touche en Ariège. Il faut que je rappelle les gens de l'éco-parc médiéval pour l'Ariège. Ne vous inquiétez pas, je communiquerai en temps, en heure dessus. Je ferai peut-être un entretien choc préalable. Arrêtez de me le demander par mail et par message ou quand vous me croisez. Je communiquerai dessus dès que j'ai une date. Ça va être fabuleux. On fera le procès de la République. On fera plein de choses. Il y aura... J'ai beaucoup de contacts avec le béhourd maintenant. Je sais qu'il y aura les mecs du béhourd qui vont être là. Ça va être fantastique. Ne vous inquiétez pas, je communiquerai une date et un lieu en temps et en heure. Je ne peux pas le faire pour le moment parce qu'en fait, je sais qu'on va essayer de me mettre des bâtons dans les roues pour organiser ça parce que c'est le retour de la vraie France. Je suis en train de réfléchir aux options qui vont être les moins merdiques possibles pour que ça puisse se faire. Ne vous inquiétez pas, je communiquerai en temps et en heure dessus. Je vous donnerai une date quand je serai sûr de pouvoir vous en donner une les gars, le couronnement aura lieu cet été. Maintenant, il faut que j'ai des certitudes avant de faire des annonces, tout simplement. Alors, je voudrais faire un petit coucou aux Catalans et à l'Ariégeois de la commandement de la 2e compagnie du 2e régiment d'infanterie de marine. Désolé, je me le suis marqué parce que c'est un petit peu long et je ne suis pas rompu à l'exercice. Voilà, c'est deux mecs que j'apprécie beaucoup. Eux aussi, c'est le pays réel. Bon, Catalans, Ariégeois, je t'explique la Dream Team, tu vois. Voilà, la France est encore défendue par des mecs solides, par des mecs du pays. Je demande à ces mecs-là de se préserver, je leur demande de prendre soin d'eux et de ne pas gâcher leur vie pour les rêves complètement absurdes de 2-3 progressistes qui n'ont jamais mis le nez dehors. Voilà. À la fin de l'envoi, je touche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada